La pièce était coupée ici. Donc en fait, ça faisait une grande pièce derrière. Donc la partie que j'ai mis en chambre était immense. Donc c'était inutile. Moi, il ne m'a pas revenu très cher. Donc demain, j'ai besoin d'un peu de trésorerie. Je revends, je sais que ça va se revendre. Ça va se revendre très simplement. Pour un revenu de 6 960 et donc un cash flow de... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux d'accueillir une nouvelle fois Germain. Merci de ton accueil. Bonjour à tous. Écoute, avec plaisir. Alors aujourd'hui, un projet un peu différent. Tu vas nous montrer un projet personnel de ton parcours d'investisseur. puisque tu investis depuis pas mal de temps aussi, en plus de ton activité au sein de projets locatifs. Donc tu vas nous présenter ce nouveau projet perso. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est un petit projet qui correspond à tous les budgets. Tout le monde veut accéder à ce type de primo-investissement. Oui, tout à fait. Après, la particularité, c'est... J'ai recommencé à faire les travaux moi-même. On avait déjà fait une vidéo il y a quelques années là-dessus. Donc on est un peu sur le même principe. On pourrait en parler justement des avantages, des inconvénients de faire les travaux soi-même, puisque certains se posent la question aussi. Bien sûr. Est-ce que c'est intéressant ? Et quels en sont finalement les inconvénients aussi ? Donc l'avantage, c'est que ça permet d'atteindre une rentabilité relativement exceptionnelle, puisqu'on a diminué les coûts de travaux par deux, clairement. Oui. Et ça, en moyennant divise par deux, le coût des travaux. Donc là, en fait, moi, j'investis sur différentes typologies de biens. Mais ça, c'est vraiment, je dirais, ce que j'aime en particulier, puisqu'on est donc... C'est un appartement, on n'est pas sur un immeuble complet, mais petite copro, pratiquement qu'une charge, puisqu'en fait, on est trois, pas de syndic. Un achat direct propriétaire, je vous donnerai les chiffres. Donc pas de frais d'agence intermédiaires. Ici, on est sur une taxe foncière très basse. On est dans un village côté 1, à 10 km de Mâcon. Donc il y a un écart entre l'Ain et la Saône-et-Loire sur le montant des taxes foncières. D'accord. Donc voilà, du coup, on optimise aussi. Ça joue aussi, mine de rien, sur la rentabilité nette. On optimise du coup le gain quand même. Ensuite, on n'a pas de partie commune. C'est-à-dire que moi, j'achète au premier étage et la montée d'escalier dessert uniquement mon appartement. Donc je suis aussi propriétaire de la montée d'escalier et également du comble. Donc ça m'a permis, moi, d'avoir la main sur l'isolation du comble. Donc j'ai ré-isolé le comble. Et puis sur tous les passages de gaines, tout ce qui est technique dans l'appartement, je peux tout passer par le comble. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la configuration idéale pour acheter des appartements. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de faux frais liés à un syndic, à une grosse copropriété, à beaucoup de voisins. Donc il y a un syndic bénévole, en fait, quand vous êtes trois, vous vous entendez bien, ça se fait naturellement, en plus, je suis tombé sur deux autres copropriétaires hyper sympas. Très bien. Donc c'est vraiment la configuration idéale, je dirais, pour investir dans un appartement. Et puis donc, moi, j'aime bien aussi acheter des appartements, pas que des immeubles, parce que je trouve que du coup, c'est très liquide. Demain, c'est en plus, à chaque fois, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une plus-value latente. Donc demain, j'ai besoin de dégager un peu d'argent. Je revends un appartement. C'est quand même plus simple que de revendre un immeuble complet. Complètement. Et puis, on peut toucher des acheteurs de résidence principale aussi. Oui, tout à fait. Pas que des investisseurs, parce que les investisseurs regardent souvent le rendement, alors qu'un acheteur de résidence principale, un primo accédant pour acheter cet appartement. Donc on ouvre un marché aussi plus large, et donc des prix potentiellement un petit peu plus élevés. Complètement. Alors moi, ce qui m'a fait aussi passer à l'action, parce que ce n'était pas forcément prévu, c'est une opportunité, c'était le prix d'acquisition. Oui. Puisque j'ai acheté 37 000 euros net vendeur au plateau. Sur le coup, j'ai cru que j'avais fait un coup de fusil vraiment énorme, parce que je ne pensais pas avoir autant de travaux. Et en réalité, j'ai tout rasé et puis tout refait. Parce qu'en fait, quand on commence à décortiquer, on se rend compte qu'il n'y a rien qui va. Alors après, tout n'est pas parfait sur ce plateau. Vous verrez, il y a des hauteurs sous plafond qui ne sont pas toujours très importantes. Mais néanmoins, le résultat, il est satisfaisant. Et je n'ai aucun doute sur la location, puisque ici, c'est très recherché. Et puis, on est quand même sur quelque chose de tout neuf. Donc, vous pouvez voir, tout a été isolé avec les dernières normes. Même si c'est moi qui fais, c'est comme fait correctement. Pompe à chaleur. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Bon, très bien. Et ça permet de montrer aussi que, comme tu dis, c'est un appartement qui a aussi des inconvénients. Et que, finalement, l'appartement idéal pour la location, il n'y a pas besoin d'avoir un appartement parfait à tous les niveaux pour que ça fonctionne, pour que ça marche. On reste sur du locatif, on regarde le coût d'achat, combien, finalement, on va pouvoir aussi louer. Et sur un petit prix comme ça, on ne peut pas non plus… Enfin, là, c'est vraiment… C'est ce qu'on trouve de moins cher dans notre secteur, en fait. Et d'ailleurs, il faut une très grande réactivité. Moi, j'ai… En fait, l'annonce était publiée à 6 heures du matin. Moi, je me suis levé à 6 heures et demie. J'ai appelé le gars. Je me suis dit, moi, il doit être levé. Et voilà, quoi. J'étais le premier dessus. Donc, c'est hyper… C'est très rare. Ok. Très bien. Bon. J'ai saisi cette opportunité. Après, il y a eu beaucoup de travail. Oui. Bon, on va aller vous montrer ça. Alors, c'est parti. Pour recontextualiser un petit peu le contexte, est-ce que tu peux te présenter ton parcours d'investisseur et ton parcours professionnel actuel ? Oui. Donc, moi, du coup, je suis investisseur depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, principalement sur le secteur maconais. C'est vraiment ma zone d'expertise, le Val-de-Saône, le Mâcon, Châlons et puis un peu le sud aussi du Val-de-Saône. Donc, à la fois, j'ai commencé par des appartements en location meublée non professionnelle. D'accord. Donc, j'ai toujours une rotation avec plusieurs appartements comme ça. Dès qu'en gros, les charges sont épurées, que la fiscalité me rattrape, je revends et puis je recommence. D'accord. Donc, j'ai un turnover avec ça. Et puis ensuite, des immeubles de rapport en SCI, LIS. Ok. Et donc, l'objectif que je me donne, c'est d'acquérir un bien par an. D'accord. Donc après, voilà, en fonction des opportunités. Bon, ça peut être un appart, ça peut être un immeuble, mais j'essaie de me mettre cette requise. J'ai même des années où j'en ai fait deux. Oui. C'est exceptionnel. Donc, du coup, j'ai de bonnes compétences, on va dire, sur tout ce qui est également rénovation, puisque j'ai eu à faire pas mal de rénovation dans mes propres biens. Et je fais beaucoup de travaux aussi par moi-même. Donc, ça me permet de savoir un peu comment on se projette. De bien comprendre les travaux. De bien comprendre qu'est-ce que coûtent réellement les choses, etc. Et du coup, en 2021, j'ai rejoint mon équipe projet locatif à temps plein, puisque étant passionné d'immobilier. Moi, auparavant, je travaillais dans les collectivités. Donc, c'était bien pour emprunter. Oui. Mais bon, j'avais envie d'avoir une activité à mon compte. Le but, quand on est investisseur, c'est aussi un peu de choisir sa vie. Oui, sans moi de vie. De son temps. De son temps, de ce qu'on veut faire au quotidien. Et étant passionné d'immobilier, ayant aussi des demandes par connaissance des amis autour de moi, des collègues qui me disaient, Benjamin, comment tu fais ? On aimerait bien faire pareil. Est-ce que tu peux nous accompagner ? J'avais vu qu'il y avait un potentiel. Et puis, je me suis retrouvé dans les valeurs de projet locatif. Et donc, ça fait maintenant, là, je vais entamer ma quatrième année avec projet locatif. C'est vrai. Et donc, j'ai accompagné pas mal de projets. Pas mal de personnes. Oui. Par an, à peu près, tu fais une dizaine de projets. C'est ça ? Entre 8 et 12, les dernières, je crois que j'ai fait 12 actes. Alors après, tous les projets sont différents. Il y a des projets, des fois, juste de vente. Parce qu'on peut travailler sur le mandat de vente aussi. Donc là, on travaille davantage avec le propriétaire pour vendre. Et puis d'autres où on est vraiment en accompagnement clé en main avec des parties travaux ambitieuses. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de toucher à tout. Donc, des appartements, des immeubles, d'allocations courte durée, du meublé, de l'allocation nue avec gros travaux, peu de travaux. Enfin, voilà, je m'adapte un peu à tout. Oui, tous les profils en fonction du secteur. C'est assez riche au niveau de ton secteur. Ça permet d'avoir peut-être des biens un peu plus patrimoniaux pour ceux qui veulent se sécuriser avec de la valeur patrimoniale et aller dans des zones un peu plus reculées où il y a plus de rentabilité avec des optimisations sur la partie travaux, etc. J'ai la chance d'avoir, on va dire, sur un rayon d'une heure autour de chez moi, une vraie diversité de marchés. Et ce qui permet effectivement de s'adapter aux demandes des clients, à leur budget. Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Ok, très bien. Donc, à chaque fois, on analyse et puis voilà, on propose des scénarios. Et puis, on s'adapte effectivement aux clients. Bon, voilà, si vous voulez faire appel au service de Germain, du coup, vous avez compris, d'une heure à deux heures autour de Mâcon, c'est ça ? Principalement la zone géographique. Vous avez un lien en description et vous pouvez donc mandater les services de Germain qui se tiennent à votre disposition si vous souhaitez être épaulé pour passer à l'action. Donc, la montée d'escalier, elle n'est pas finie encore. D'accord. Donc là, tu es propriétaire de la partie escalier ? Moi, je suis propriétaire à partir de cette porte. D'accord. Donc, il y a une montée d'escalier qui est en cours de rénovation. D'accord. Je suis en train de refaire un petit peu. J'ai commencé à mettre une première passe de peinture sur les marches. D'accord. Donc, je vais vous expliquer parce que l'appartement, au départ, il n'y a pas du tout cette configuration-là. La porte d'entrée n'était pas là. D'accord. Donc, ça, c'est une porte que, du coup, j'ai rajoutée. En fait, avant, on rentrait, il y avait une porte ici. Ah. Il y avait une porte ici, la porte d'entrée était là. Et cet espace, c'était un débarras. Il y avait la poubelle, quoi. Ok. Donc, moi, j'ai déplacé la porte de façon à récupérer cet espace derrière toi, Robin. D'accord. Et puis, à avoir une pièce de vie plus grande. Ah oui, très bien. Donc là, voilà. Donc, avant, ici, c'était un débarras. Donc, moi, j'ai mis les WC puisque les WC étaient derrière. On verra la salle de bain. Donc, j'ai mis les WC. Très bien. Donc, ça permet d'optimiser ce petit coin qui ne servait à rien, en fait, au départ. Et on a le tableau électrique derrière qui est tout neuf. Super. Ok. Donc, là, on rentre dans la pièce de vie. Ouais. Ok. Donc, c'est un T2. Alors, avant, il y avait la porte d'entrée ici. Il y avait une cloison comme ça. Tout droit. D'accord. Avec un couloir. D'accord. Et la pièce était coupée ici. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, ça faisait une grande pièce derrière. Donc, la partie que moi, j'ai mis en chambre était immense. D'accord. Donc, c'était inutile. Et du coup, la pièce dédiée à la cuisine, il y avait un bout de cuisine, en fait, les emplacements des évacs et tout ça étaient déjà là-bas. Là-dedans. Et étaient hyper réduits. Donc, au départ, je t'ai dit, je vais essayer de conserver ces cloisons-là pour éviter et puis faire des économies aussi. Mais en fait, ça ne ressemble à rien. Donc, en définitive, il vaut mieux avoir un plus grand espace de vie et une chambre en tant que petite. Et alors, une difficulté, c'est qu'il y avait une différence de niveau justement entre les deux pièces au départ. Exact. Donc là, sur cette banque ici, j'ai dû rehausser. Donc, refaire un petit bout de plancher. D'accord. Donc, là, ça revient beaucoup moins cher. Mais en réalité, s'il avait fallu faire tout par des artisans, le prix était un peu justifié quand même, le prix d'achat. Donc, quand je dis tout par les artisans, enfin, tout moi-même, j'ai quand même eu recours à deux artisans. D'accord. Un plombier qui m'a installé la pompe à chaleur, qui m'a fait la partie salle de bain. Ok. Parce que ça, je n'y touche plus trop. J'ai eu un problème de dégâts des eaux, en fait, au démarrage ici. Ah, ok. Donc, ça m'a dissuadé, c'est-à-dire, quand on a remis l'eau dans l'appartement. Voilà, donc, petite salle de bain en essayant d'optimiser. Très bien. Ici, c'est pareil, c'était fermé. On avait un WC et une baignoire là, dans le fond, là où il y a aujourd'hui la vasque, là. D'accord. Donc, en fait, on ne pouvait pas tenir debout dans la baignoire, enfin, c'était vraiment. Ah oui, c'était… Donc, du coup, le WC, j'ai positionné derrière. On a vu dans le petit débarra qu'il y avait au départ. Et puis, on a mis la douche ici. Ça permet d'avoir une douche quand même avec une hauteur confortable. Très bien. Donc, oui, il a fallu se creuser un petit peu la tête en termes d'agencement pour optimiser tout. Oui, mais tu as fait quand même pas mal de travaux quand même. Oui, alors, j'ai eu plombier pour la partie vraiment sanitaire, pompe à chaleur. Et puis, un copain qui est peintre plaquiste qui m'a fait toute l'isolation et les cloisons. Il s'est arrêté au ponçage. Après, moi, j'ai tout fait. Donc, j'ai tiré tous les câbles électriques. Oui, c'est bien. J'ai posé les sols, les peintures. Ça permet d'optimiser. Oui. Ok. Donc, en faisant ça, j'ai regardé, là, j'ai refait mon… parce que maintenant que c'est fini, voilà. J'ai fait mes calculs. En fait, j'en ai pour 20 000 € avec les artisans, là, les deux artisans plus mes travaux. J'en ai pour 20 000 € tout compris pour tout faire. D'accord. Ok. Donc, ça fait que, ben, prix d'achat de 37 000 €, il y avait 4 000 € de frais de notaire. D'accord. Ça fait 41 000 € plus 20, on est à 61 000 € tout compris. D'accord. Et on va avoir un loyer ici, je projette 580 €. D'accord. Parce qu'ici, ça se fout quand même assez bien. Donc, on est sur une très belle rentabilité. Donc, on est sur une très belle rentabilité. D'accord. D'accord. Parce que, de part, ton expérience, c'est un projet où tu avais vraiment fait beaucoup toi-même qui avait duré en longueur. Et c'est un peu l'inconvénient quand on fait les travaux soi-même, c'est la durée souvent des projets parce que tu as aussi d'autres activités que ça. C'est sûr. Et donc, forcément, on peut perdre des mois de loyer, des mois de déduction fiscale. Voilà, c'est des moyens. Et là, c'est un bon compromis peut-être d'avoir fait travailler les artisans sur les postes qui te demandaient du temps et beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je pense que si je devais recommencer, je ferais ça. C'est la formule qui me semble intéressante parce que du coup, on arrive à un coût de rénovation. Il y a 50 mètres carrés, 20 000 euros. C'est bien optimisé. Je suis confortable en calcul mental, mais on est à 500 euros, même pas du mètre carré. D'accord. C'est le top en fait. Ok. Et après, effectivement, ce qui est compliqué dans les travaux, c'est de porter les plaques de plâtre, de faire les bandes à joint, tous les trucs physiques qui prennent du coup beaucoup de temps. Puis, on s'esquinte un peu la santé. Il y a des professionnels qui font ça très vite. Qui sont outillés. C'est vrai que là, il ne faut peut-être pas se prendre trop la tête. C'est un bon compromis. Donc, cuisine Ikea. Ok. Ikea, oui. Très bien. Parce que moi, j'ai l'habitude de monter les cuisines Ikea. Et en fait, j'arrive maintenant que je connais bien les gammes à avoir des bons tarifs. Parce qu'en réalité, ce qui coûte cher dans les cuisines chez Ikea, ce sont les accessoires. Par exemple, les petits poignets. En fait, c'est les petits détails. D'accord. Et on peut vite faire monter le prix de la cuisine juste avec ça. Ça, c'est ce qu'il y a de moins cher. D'accord. C'est du plastique. Les deux, je crois que c'est 1,50€ les deux. Mais si on met des petites poignets chromées, ça peut vite monter à 1,20€ pièce. Donc, quand il y en a beaucoup sur une cuisine. Eh oui, on arrive à 100, 150€ de poignets. Donc, pareil, on optimise la longueur du plan de travail. Ça, c'est un plan de travail que je n'ai pas besoin de découper. Chez Ikea, ils ont cette longueur standard. Bon, il se trouve que c'était pile poil en plus par rapport à la taille de la cuisine. Donc, derrière, je laisse un emplacement pour un lave-vaisselle, un emplacement pour frigo. Et voilà, on est vraiment sur le truc classique, standard. Et puis après, le four, plaque, je n'achète pas à Ikea parce que je trouve qu'ils ne sont quand même pas donnés eux. Ça, ça vient de Castorama. D'accord, ok. Très bien, ça fait un bon mix. Là, tout est neuf, tout est équipé. La pompe à chaleur. Moi, j'en mets partout maintenant dans mes logements aussi, des climatisations. Parce qu'effectivement, il y a des prix qui ont bien baissé, j'ai l'impression. Et surtout quand on refait à neuf, il n'y a pas de système de chauffage. Ici, il n'y avait pas de système de chauffage. Donc, il faut quitter à mettre un chauffage, autant mettre ça. Ça fait clim aussi d'été. Exactement. Ça met du confort au locataire. Le DPE, du coup, alors il faut que je le refasse, mais je pense qu'on va être sur du C ici. Oui, bien sûr. J'ai aussi isolé le courant. Donc, c'était la lettre visée. Ok. Puis, celles-ci, elles sont sympas parce que ça, c'est Bosch qui fait ça. Oui. Ça change un peu des marques d'Eikin et compagnie. D'accord. En fait, c'est bien parce que la température est marquée. Il y a un petit écran digital avec la température dessus. Et voilà. Bon, après, ça se programme. C'est super performant. Oui, maintenant, en plus, elles se commandent à distance beaucoup avec les applications aussi sur le smartphone. Oui, tout à fait. Donc, c'est assez bien fait. Et nous, on a eu des prix en achat de gros sur plusieurs immeubles parce que j'équipe un peu tous mes appartements. Parce qu'en fait, l'augmentation des loyers, elle est quand même importante. On a quand même un indice à 3,5% qui est régulé, qui est plafonné chaque année. Mais sur des loyers à 600 euros, ça fait vite 20-25 euros de plus par mois, 300 euros de plus par an. Donc, ça fait quand même 50% d'une mensualité en plus par an par locataire. Et des fois, on n'ose pas faire l'augmentation de loyer parce qu'on se dit, ok, le loyer est déjà à 600 euros. On se dit, on ne veut pas que le locataire parte, etc. Et donc là, ce que je fais, c'est que je fais poser des clims en fait dans les logements, mais juste dans le salon. Ok. Et donc là, on a des prix tarifs groupes. On en a commandé une trentaine. On arrive à 400 euros d'achat pour la partie intérieure et le groupe extérieur. C'est vraiment… Pour ceux qui connaissent, c'est 2500 watts, c'est pour des pièces de 25 mètres carrés. Donc, une fois par an, les magasins professionnels font des promos. Et donc là, on a acheté en prix de gros. Donc, 400 euros l'équipement. Et là, j'ai reçu hier le devis d'un artisan pour la pose et la mise en service. On est à 700 euros. Bon voilà, grosso modo, pour 1400 euros, on a la clink qui est posée et mise en service. Avec le socle, etc. Tout ce qu'il faut. Donc, voilà, on va dire coût d'investissement, 1400 euros. Si on fait des augmentations de loyer, on va dire qu'on va assumer un petit peu plus facilement de faire des augmentations de loyer. De 20 euros, ça fait un retour sur investissement finalement de 20 % sur l'argent investi. Et puis, moins de consommation, des meilleurs DPE, des locataires plus contents qui restent plus longtemps. Et on prend un peu d'avance sur le marché locatif encore une fois où des logements avec climatisation sont rarement proposés. Je trouve qu'il y a un très bon à prendre sur les pompes à chaleur qui peuvent être intéressants. Très bon tarif parce que moi, c'était plus cher que ça. Après, il a fait aussi la douche, tout ça, tout ce qui est plomberie. Mais je pense que je suis plutôt autour des 4000 euros posé. Par contre, il y a deux splits. Voilà, alors ça dépend de la puissance, ça dépend de la mise en place et mise en œuvre à chaque fois. Mais bon, mais nous, c'est un tarif. Oui, c'est un tarif hors norme. Exactement. De gros. Là, j'ai fait changer les fenêtres aussi parce que les fenêtres étaient vraiment abîmées. Et du coup, j'ai fait mettre un vitrage phonique puisqu'on a pas mal de bruit quand même dans cette rue. D'accord. Je m'en étais aperçu quand j'avais commencé à faire la démolition. Et en réalité, il n'y a pas un gros écart de prix non plus entre un vitrage classique et puis un vitrage phonique. D'accord. Donc, voilà, ça permet d'ajouter aussi du confort au locataire. Donc là, en fait, on était sur une structure en brique. Donc, ça veut dire qu'ici, là, aujourd'hui, c'est en placo parce que j'ai tout cassé. C'est-à-dire que sur les rebords, là, en fait, c'était aligné avec un doublage brique qu'il y avait à l'ancienne. Oui. C'est-à-dire qu'il y a doublage brique. Dedans, il y a une laine d'air. Alors là, il y avait quand même un peu de laine de verre dans la laine d'air. Ah, d'accord. Et puis ensuite, le mur en pierre. Et puis, bon, c'est vrai que moi, je fais toujours des DPE projetés avec mon diagnostiqueur. Ah oui, ça, c'est pas mal. Donc, il m'avait dit, franchement, ça, ça serait bien d'enlever. Ça va augmenter la note. Ça va améliorer la note et tout ça. Donc, bon, j'ai dit, tant qu'on est à démolir, il y a à cuir des matériaux. Donc, j'ai remis toute la brique. On a vraiment refait un doublage laine de verre en 120 mm. Après, avec donc, plaque de plate. Ça permet de passer les gaines. Ça permet de passer tout ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça représente un coût, mais au final, c'est nickel, quoi. Oui, on s'y retrouve. On n'a pas fait d'économie de petite échelle. Non, voilà. Donc, très bien. On est dans un petit village. Oui. On est, je ne sais pas, combien il y a d'habitants ? Je dirais, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a moins de 2000 habitants. Par contre, on est vraiment sur une zone où il y a beaucoup de petits villages, en fait. Donc, ce n'est pas isolé du tout. On est à 10-12 km de Mâcon, du centre-ville de Mâcon. Donc, c'est plutôt un secteur recherché. Et surtout, on a une sortie d'autoroute ici. Ah oui. Donc, du coup, ça permet aux gens d'habiter là et puis tout de suite aller sur Bracombrasse, Mâcon, même Châlons. C'est assez rapide. Donc, c'est un secteur qui est très intéressant. On s'aperçoit finalement que même à la vente, on a un prix de mètre carré qui peut être supérieur à celui des villes comme Mâcon ou Procambresse et sur les loyers également. Donc, moi, j'aime beaucoup investir sur ces petits villages. Pareil, quand on fait les travaux soi-même, c'est beaucoup plus simple. On peut se garer juste à côté. Les gens sont sympas. C'est un ensemble. Oui, tout à fait. Et puis souvent, dans des petits villages comme ça, on ne se rend pas compte, mais il y a des fois zéro annonce de location. Il n'y a pas d'offre. Le peu qu'il y a, c'est souvent vétuste, mais des fois, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas d'offre. Donc, forcément, on peut adapter le loyer en fonction. Ok, très bien. C'est vraiment une typologie de projet que j'adore. Durée des travaux du coup, à peu près ? J'ai commencé au mois de décembre. On est au début avril. Oui, ok. Donc, ça va, j'étais raisonnable. Oui. Ça a été efficace. Oui, c'est efficace. Après, je viens ici. Je suis venu en moyenne de deux jours par semaine. Il y a une partie, j'ai dit qu'elle a été faite par les artisans. Je ne pense pas à peu près deux jours. Par contre, quand je dis deux jours, j'arrive à sept heures, je repars à vingt heures. Je optimise vraiment mon temps. C'est des vraies grosses journées. Exactement. D'accord. Mais après, il y a des imperfections. Ce n'est pas comme un travail d'un artisan professionnel. On est d'accord. Mais je trouve que même par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché locatif, l'appartement, il est très bien. Très bien. Merci pour cette visite, Germain. C'est parfait. Bon petit investissement qui se rajoute au portefeuille. Voilà, exactement. Et ça, je me dis, demain, j'ai besoin de dégager de la trésorerie. Je le mets en vente. C'est simple. C'est liquide. Je peux même trouver un client projet locatif qui va le prendre parce que moi, il ne m'a pas revenu très cher. Donc, je peux me permettre de ne pas revendre ça non plus avec une marge. Et donc, du coup, c'est un produit idéal pour un investisseur en fait, ça. Donc, demain, j'ai besoin un peu de trésorerie. Je revends. Je sais que ça va se revendre vite. Ça se revendre très simplement. C'est ça qui me plaît aussi. Oui. Puisqu'en fait, en termes de cash flow, alors bon, je ne me suis pas embêté. J'ai fait un prêt à la conso. Oui, d'accord. OK. Oui, pour aller vite et puis que ce soit fluide. OK. Un prêt à la conso sur 10 ans. Donc, j'ai emprunté la moitié de la somme. Ah oui, d'accord. Je voulais dire, ça me paraît un montant important. Non, 30 000 euros, j'ai emprunté. Oui, OK. J'ai emprunté 30 000 euros sur 10 ans, donc ça me fait une mensualité à 350 pour le loyer qui va être à pratiquement, pas le double, mais à 580. Oui. Donc, voilà, j'ai un cash flow, mais surtout en 10 ans, il est payé. En plus. Oui, tout à fait. Et puis demain, je veux récupérer ma trésorerie et puis récupérer même un peu de plus-value. Je le revends. Je sais que si je ne le revends pas trop cher, en 15 jours, c'est vendu, ça. Oui, c'est sûr. Ça concerne 90, 95 % des acheteurs, que ce soit des investisseurs ou des primo-accédants. C'est les petits prix. Tout le monde peut acheter. Il me revient à 60 000, je revends 80, mais tout le monde va sauter dessus, en fait. Parce qu'il y a 80 000 avec un loyer. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui. C'est très compliqué. Tout à fait. Et c'est toujours intéressant d'arbitrer un peu, récupérer de la trésorerie. On a tous besoin, au bout d'un moment, de revendre. Et c'est des fois embêtant de revendre des gros immeubles. On se dit, alors que là, des petits appartements. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à investir. J'ai acheté des petits appartements que j'ai revendus dès que j'avais besoin de trésorerie. Oui. Et donc, comme tu dis, c'est intéressant. C'est liquide. Ça permet de se refaire un petit matelas de sécurité. Exactement. Voilà. ... du projet. Donc, le montant d'acquisition est de 37 000 €. Les frais notaires de 4 000 €. Et les travaux ont été de 20 000 €. Ce qui nous fait un total de 61 000 € pour ce projet entièrement rénové. est bien optimisé grâce à Germain, évidemment, sur la partie travaux. Le montant emprunté, la moitié, tout simplement. 30 000 €, durée de 10 ans. Ce qui fait des mensualités à 300 €. Et donc, au niveau des revenus locatifs, les loyers hors charges estimés de ce T2 sont de 580 € par mois. Ce qui nous fait un total de 6 960 € par an de revenus locatifs hors charges. Et au niveau des charges, on se retrouve avec une petite taxe foncière de 390 €. Un peu de frais de copropriété à 190 €. Un peu d'assurance propriétaire non occupant à 110 €. Le crédit immobilier qui est de 3600 €. Ce qui nous fait un total de 4 290 € de charges annuelles pour un revenu de 6 960 €. Et donc, un cash flow, j'allais dire brut, net, puisque pour le coup, il y a des travaux, donc il n'y aura pas de fiscalité sur le projet. De 2670 € par an. Voilà. Un projet simple, facile, très simple, très bien équilibré. Comme quoi, mettre de l'apport, c'est aussi très intéressant dans certains cas. Ce qui permet d'avoir aussi une bonne rentabilité, d'emprunter sur des durées plus courtes, de capitaliser aussi plus vite. Donc voilà, chacun y trouve son intérêt en fonction de ses souhaits, de sa situation et de ses objectifs surtout. Bon, merci Germain pour cette belle visite. C'est un projet, un de plus. Et puis, à vous de passer à l'action maintenant. Vous avez toutes les cartes en main, vous voyez un peu ce qu'il faut faire. Et puis voilà, on vous souhaite à tous de bons investissements. À bientôt. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501